Compte rendu du Conseil de ministres Le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, a présidé ce vendredi 1er octobre 2021, la 21e réunion du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Président de la République, chef de l'État, 2. Point d'information, 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres, 4. Examens et adoption des dossiers, 5. Examens et adoption des textes. 1. Au sujet de la communication du Président de la République, chef de l'État. La communication du Président de la République a porté sur 5 points principaux, à savoir 1. De la rentrée scolaire et de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. Le Président de la République a rappelé son engagement à faire de l'éducation une priorité. Ceci s'est traduit par l'instauration de la gratuité de l'école et la valorisation de la formation professionnelle. Il a indiqué que pour la rentrée scolaire prévue le lundi 4 octobre prochain, environ 2 millions de nouveaux inscrits sont attendus. Ce constat positif met en exergue les efforts réalisés par les gouvernements d'une part et la maturation de l'appropriation du programme de la gratuité par la population, particulièrement le parent d'autre part. Au-delà de ces acquis, le programme de gratuité devrait atteindre l'objectif des zéros paiements par enfant congolais, d'améliorer les infrastructures adéquates, ainsi que les conditions de travail et des traitements des enseignants pour un rendement scolaire optimal et qualitatif. Pour ce faire, le président de la République a instruit le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire, technique, de renforcer la collaboration avec son administration pour améliorer le partage d'informations et la gestion des bases des données en vue d'extirper, notamment des fictifs, et d'introduire les concepts des mesures de résultats de développer une culture de pilotage, de transparence et de relevabilité. Par ailleurs, le président de la République a chargé le premier ministre-chef du gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour la rentrée scolaire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, avec les mesures exceptionnelles pour le province sous état de siège et spécialement sur la scolarité des enfants hébergés dans les orphelinats en menage de scolarité pour qu'ils bénéficient de l'égalité des chances en matière d'éducation. Créer une task force interministérielle, notamment entre le ministère du budget, des finances, de l'enseignement primaire, secondaire et technique, en collaboration avec le cabinet du président de la République, pour effectuer un suivi et une évaluation efficace du programme de la gratuité. Rappelant que cette rentrée scolaire intervient une fois de plus sur la menace de la pandémie à Covid-19, le président de la République a insisté sur l'impératif d'instruire les chefs d'établissement à mettre en place des dispositifs pratiques pour le respect strict de gestes barrières. Deuxième point de la communication du président de la République, des cas de violations et d'abus sexuels commis par les agents de l'Organisation Mondiale de la Santé. Le président de la République a exprimé son indignation suite aux cas d'abus et d'autres violences sexuelles commis par des agents de l'Organisation Mondiale de la Santé, OMS, en République démocratique du Congo, entre 2018 et 2020, lors de la riposte contre l'épidémie d'Ebola qui sévissait dans le Nord-Kivu et dans l'Itorie. Il a résolument condamné ces actes ignobles. Au-delà de cette indignation, le président de la République a tout de même salué le courage de l'Organisation Mondiale de la Santé, qui a publiquement dénoncé les faits commis par ses agents et promis de se constituer partie civile. Enfin, le président de la République a lancé un appel à une collaboration franche sur le plan judiciaire entre nos instances nationales et les instances internationales qui seront chargées de faire toute la lumière sur cette affaire. Il a réitéré son appel à la vigilance de tous pour que de tels faits ne puissent plus jamais se reproduire. Troisième point de la communication du président de la République relatif à l'amélioration du climat des affaires. Le président de la République a, à ses propos, salué les travails des synchronisations faits par les différentes structures impliquées dans toutes les institutions. Ces dernières ont permis l'élaboration d'un tableau de bord représentant l'ensemble des réformes. Le président de la République a appelé à une accélération de leur mise en œuvre afin de continuer à améliorer l'image de notre pays et à gagner la confiance des investisseurs qui attendent de nous des signes forts. Il a aussi souhaité qu'une évaluation de la mise en œuvre de ces réformes et assignations s'efface trimestriellement au Conseil des ministres. Il a rappelé enfin que tous ces efforts de réformes en amont ne valent rien si, en aval, les opérateurs économiques ne bénéficient pas de l'assurance d'une sécurité judiciaire soutenue. Une fois de plus, il a interpellé la justice à s'aligner sur cette dynamique et d'investir dans sa crédibilisation. Quatrième point de la communication du président de la République, chef de l'État. Le président de la République s'est exprimé au sujet de la situation qui règne dans la province de l'Équateur. À ses propos, il a demandé au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, de diligenter une enquête en vue de faire la lumière sur les événements de ces derniers jours et d'en établir les responsabilités. Il a également instruit de rappeler à Kinshasa tous les protagonistes engagés dans cette affaire et d'envisager des mesures exceptionnelles qui peuvent permettre le retour rapide de la paix. Cinquième point de la communication du président de la République, situation de l'étudiant congolais bloqué à l'aéroport de Bruxelles. Le président de la République a terminé son intervention du jour sur la situation de ses compatriotes placés en centre fermé à l'aéroport de Savantin à Bruxelles, sous prétexte qu'il n'aurait pas les aptitudes pour prétendre poursuivre ses études universitaires alors qu'il a été régulièrement inscrit à l'Université catholique de Louvain et qu'il dispose pour se faire de tous les documents y affairent. Il a fermement condamné cet acte déplorable et il a de ses faits instruit le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, d'approcher l'ambassadeur du Royaume des Belgiques, encrédité en République démocratique du Congo, pour lui exprimer la totale désapprobation de cet acte et d'exiger la libération immédiate des M. Jérôme Massoudi-Oasso. Le président de la République a insisté sur la nécessité de rappeler aux autorités belges d'assurer par devoir de reciprocité un meilleur traitement aux citoyens congolais qui arrivent sur leur sol comme la République démocratique du Congo le fait pour les sujets belges. Deuxième chapitre du Conseil des ministres de ce jour relatif au point d'information. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, a dressé l'état du territoire national. L'état d'esprit de la population a été marqué ces derniers jours par la rentrée parlementaire dans les assemblées provinciales et l'interpellation du ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information, à l'Assemblée nationale au sujet de la question du RAM. Il a également informé le Conseil du passage de quatre membres du gouvernement au Sénat pour éclairer les sénateurs à propos de l'état de siège décrété par le président de la République. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a fait part au Conseil de l'évolution de la situation sécuritaire dans toutes les trois zones de défense. Il est particulièrement revenu sur la situation dans les états de deux provinces sous états de siège où l'armée conduit des opérations. En Itourie, la situation des Makayanga, village situé à trois kilomètres de commandant est sous contrôle de forces armées de la République démocratique du Congo. Ces derniers ont repoussé les miliciens le 26 septembre dernier ayant installé un périmètre de sécurité. En territoire de Béni, le ministre de la Défense a informé le Conseil de l'activisme de groupes armés et des mesures qui sont prises par nos forces armées pour le contenir et réduire leur capacité des nuisances. Il a conclu son propos en renouvelant la détermination de force des défenses et des sécurités de mettre hors d'état de nuire ses ennemis du peuple congolais et de ramener la paix dans cette partie du territoire national. Troisième point abordé dans ces points d'information au sujet de l'évolution de la situation de la pandémie à COVID-19. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a adressé l'état de l'évolution de la situation de la pandémie à COVID-19. Il a noté la tendance baissière qui s'observe à travers toutes les zones affectées dans toute l'étendue du territoire national. Les opérations de vaccination se poursuivent. Quatre types de vaccins sont désormais disponibles et permettent aux Congolais de faire le choix. Il s'agit d'AstraZeneca, Moderna, Pfizer et les vaccins chinois Sinovac. Les doses du vaccin Johnson & Johnson sont attendues dans le prochain jour. Le gouvernement réitère son exhortation à la population afin d'observer scrupuleusement les mesures barrières et de se faire vacciner pour se protéger. Revenant au sujet de l'épidémie de Ménagite à Banalia, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a informé le Conseil de l'avancement des préparatifs pour la vaccination et l'arrivée des vaccins contre cette épidémie prévue le 2 octobre 2021. Revenant au sujet du rapport de l'Organisation mondiale de la santé incriminant les agents de cette organisation dans les viols et exploitations sexuelles lors de la riposte de l'épidémie Ebola dans la période 2018-2019-2020, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a indiqué, à la suite du chef de l'État, que le gouvernement a pris acte de ces rapports et a annoncé la mise sur pied d'une commission indépendante ad hoc pour obtenir des sanctions exemplaires pour tous ceux qui se sont illustrés dans ces abominables pratiques. La République démocratique du Congo est résolument engagée à mettre fin à toute forme de violence basée sur le genre. Chapitre 3 du Conseil de ministres de ce jour relatif à l'approbation d'un rélevé des décisions du Conseil de ministres. Le Conseil de ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de la 21e réunion tenue le 24 septembre 2021. Quatrième point à l'ordre du jour relatif à l'examen et à l'adoption de dossiers. Quatre dossiers ont été soumis au Conseil de ministres de ce jour. Il s'agit, un, de la problématique de la mécanisation des agents publics non payés relative à la mise à la retraite des agents et a très largement dépassé l'âge réquis. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, adressé à l'attention du Conseil de ministres, un rapport à mi-parcours du processus de l'assainissement et de la maîtrise des effectifs des agents de carrière service public de l'État en cours d'exécution au sein de son ministère. Il a informé les conseils du lancement du processus de prise de mesures conservatoires consistant au blocage de la rémunération des agents dont les dossiers sont jugés soit litigeux, soit frauduleux. Ils disposeront d'un délai de trois mois pour introduire des recours éventuels et à l'expiration duquel ils seront radiés définitivement du sissier de l'administration publique. Par ailleurs, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, partant de la vision du président de la République qui a fait de la lutte contre les discriminations sociales, son cheval de bataille, a également soumis au Conseil un plan de mécanisation générale et immédiate bénéfectif de plus de 22 000 agents de toutes les administrations et toutes provinces confondues. A l'occasion, il a tenu à souligner que ces plans, fruit des concertations menées avec le ministre d'État, ministre d'État, ministre du Budget, le ministre des Finances, a planché sur les sources des financements de cette mesure à très haute portée sociale. Il a en outre précisé que le processus est évolutif et progressif, l'objectif étant de s'émuer vers une administration moderne avec des effectifs et une masse salariale mieux maîtrisée. Dans la même optique, mais sous un autre chapitre concernant la retraite, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, a sollicité du Conseil qu'en attendant le plan de mise à la retraite progressive défini pour 2022, les agents ayant très largement dépassé l'âge de la retraite, précisément tous les centenaires, et certains non-ingénaires, soient immédiatement admis à la retraite, notamment pour des raisons d'ordre humanitaire. 377 agents des régies financières et 20 secrétaires généraux sont également concernés par cette mesure. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers tout en félicitant le vice-premier ministre pour la qualité du travail présenté. Le Conseil de ministre a également pris acte de l'organisation dans le prochain jour de la Grande Commission paritaire gouvernement intersyndical national de l'administration publique, ayant pour mission de procéder à l'évaluation des engagements passés du gouvernement, notamment sur la politique salariale. Deuxième dossier, évaluation et suivi de mesures pour la mobilisation accrue des recettes bel-État. Dans le cadre du renforcement du dispositif de mobilisation accrue des recettes publiques, le ministre des Finances a présenté au Conseil la situation de la trésorerie durant le mois de septembre 2021. Ainsi, les recettes collectées du 1er au 30 septembre dernier ont été de l'ordre de 1 069 milliards de francs congolais, ce qui représente un taux d'exécution de 121 % par rapport aux assignations budgétaires du mois sous-examen. Ces résultats viennent consolider la tendance haussière de recettes publiques déclenchées depuis avril 2021. Saluant la performance du régime financière dans la mobilisation au-delà des attentes, le ministre des Finances a donné les indications précises suivantes. La direction générale de Douane et Axis a fait un taux de réalisation de 128 % sur ses assignations budgétaires, évaluée à 219,7 milliards de francs congolais, et l'a mobilisé 280,2 milliards de francs congolais. La direction générale des impôts, des GIs, a atteint 117 % de ses assignations mensuelles arrêtées à 511,3 milliards de francs congolais. Ses recettes se sont chiffrées à 599,6 milliards de francs congolais. La direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des Gérald, a quant à elle fait un taux de réalisation de 127 % sur ses assignations de 149,6 milliards de francs congolais. Elle a mobilisé 190,1 milliards de francs congolais. Le ministre des Finances a enfin rassuré le Conseil de la détermination du gouvernement à maintenir le cap de la mobilisation accrue de recettes publiques et de la rationalisation des dépenses de l'État qui ont tendance à s'ajuster au niveau de recettes réalisées. Le ministre des Finances a été complété par son collègue du budget qui a informé le Conseil d'avoir transmis à tous les membres du gouvernement le plan d'engagement budgétaire plafonné à 2 353 milliards de francs congolais pour le quatrième trimestre 2021. Il a expliqué le bien fondé de la nécessité mais conformé à la procédure d'engagement de la dépense publique après débat et délibération. Ce dossier a été adopté. Troisième dossier présenté ces jours. Stratégie nationale de prévention des conflits, de stabilisation et de renforcement de la résilience des communautés. Le ministre des Finances a présenté au Conseil les grandes lignes de la stratégie nationale de la prévention des conflits, de stabilisation et de renforcement de la résilience des communautés. Cette stratégie est une symbiose des stratégies sectorielles des secteurs concernés par les causes et les conséquences de la fragilité de notre pays. Elle s'articule autour de quatre piliers à savoir 1. La gouvernance 2. L'accès à la justice et la lutte contre l'impunité 3. La sécurité et la stabilisation 4. L'inclusion socio-économique et les relèvements communautaires. Le ministre des Finances a insisté sur le fait que ces quatre piliers sont en phase avec le programme et les priorités du gouvernement. Son approbation par le conseil de ministre permettra au conseil d'administration de la Banque mondiale de valider un financement supplémentaire de 700 millions de dollars dans la République démocratique du Congo éligible avec une possibilité d'obtenir une allocation supérieure en vue de soulager ces problèmes de fragilité et des conflits. Afin de garantir les succès de cette stratégie et compte tenu de sa portée multisectorielle, il a proposé au conseil la création sur décret par le premier ministre d'un comité interministériel qui sera chargé du pilotage de la mise en oeuvre de la dite stratégie qui s'inscrit dans le cadre du processus prévention, résilience et assessment de la Banque mondiale. Après débat et délibération, le conseil de ministre a adopté ces dossiers. Quatrième dossier examené au conseil de ministre de ce jour. Terme de référence du forum sur la cohésion et l'unité nationale. La ministre a présenté aux membres du gouvernement les enjeux de cette initiative dont l'objectif principal vise à organiser des assises qui vont circonscrire l'état des lieux actuels, de la cohésion et de l'unité nationale afin de trouver les stratégies efficaces de conscientisation et de renforcement du vouloir vivre ensemble. La cohésion et l'unité nationale constituent les lignotifs de l'action du président de la République dans le souci de construire un pays fort, prospère, solidaire et uni et où les vivre ensemble sera une réalité malgré la diversité qui au demeurant constitue une force. Il sera donc question de mettre sur table les problèmes qui rongent la cohésion et l'unité nationale, d'assurer une large représentativité des parties prénantes, d'adopter une approche transparente des compréhensions partagées des enjeux et de renforcer les capacités des notables et des leaders d'opinion. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Cinquième point à l'ordre du jour du Conseil de ministre de ce jour, examen et adoption de projets de texte. Trois textes. 1. Projet des conventions nécessitant ratification. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a présenté au Conseil deux projets de conventions en matière judiciaire signé le 29 avril 2009 dans le cadre des relations diplomatiques entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo. Le premier projet de loi concerne l'autorisation de ratification de la convention d'entraide judiciaire. Ce texte traduit l'engagement de ces deux pays à s'accorder mutuellement de l'aide dans toute la procédure en matière pénale visant des infractions dont la répression est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la partie réquérante. Les second projets de loi portent sur l'autorisation de la ratification de la convention sur les transferments des personnes condamnées. L'objectif ultime de cette collaboration est celui d'offrir aux étrangers la possibilité de subir leur condamnation dans leur milieu social d'origine. Pour se conformer à la procédure légale en la matière, conformément à l'article 214 de la Constitution de la République démocratique du Congo, la ministre est d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux à solliciter l'approbation du gouvernement. Après débat et délibération, ces deux projets de loi d'autorisation ont été adoptés. Projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public. la ministre des Affaires et des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, représentée par la ministre et déléguée auprès du ministre et des Affaires sociales, chargée des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, a fait à l'attention de membres du gouvernement l'économie du texte du décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Caisse des Solidarités Nationales et des Gestions Humanitaires de Catastrophes en République démocratique du Congo. C'est une initiative motivée par la nécessité de tirer les leçons du caractère imprévisible de catastrophes naturelles en se dotant d'une capacité d'intervention et des ripostes à toute crise humanitaire qui pourrait survenir. Au terme de ces projets de décret, la Caisse présentée comme un mécanisme d'expression de la solidarité nationale, sera dotée de la personnalité juridique et jouira d'une autonomie administrative et financière. Elle aura pour objet notamment de mobiliser et de canaliser tous les flux financiers et matériels nécessaires à la couverture de crises humanitaires, de procéder à la prise en charge urgente et efficiante des victimes des catastrophes et autres calamités et d'assurer la coordination des interventions et des actions humanitaires. La ministre est déléguée à indiquer que les ressources de cet établissement public seront constituées des allocations budgétaires de l'État, de la solidarité nationale et internationale, de subventions diverses et des contributions de bailleurs de fonds. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets de décret. Commencez à 11h24, la réunion du Conseil de ministre après fin à 16h14. de la réunion du Conseil de ministres de l'État 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 de l'État